C'est déjà difficile au Québec d'avoir accès à un médecin de famille et la situation pourrait empirer avec le projet de loi 11 qui sera bientôt mis en vigueur par le ministre de la Santé, Christian Dubé. L'objectif, c'est d'imposer aux médecins de famille de prendre en charge des patients qui sont dits très vulnérables. Et il y a un médecin de famille ici à Sherbrooke qui a écrit une lettre ouverte. Il dénonce l'ingérence du gouvernement dans la pratique des médecins de famille qui ne peuvent plus choisir qui veulent prendre en charge. Et selon lui, ça va même allonger les listes d'attente pour avoir accès à un médecin. Pour moi, c'est une aberration dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui va rendre l'accès plus facile à un médecin de famille pour la population générale. Les autres qui sont sur la liste d'attente, il y en a beaucoup d'autres qui sont très vulnérables aussi, mais qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, les fameux A et B. Vous nous donnez un peu un exemple de ce qu'on retrouve dans les catégories A et B? Dans les catégories A, ça, c'est vraiment ceux qui sont vraiment le plus critique. C'est les patients qui ont un cancer soit en soins palliatifs, souvent des personnes qui sont avec ces cancers-là à domicile. Donc, ça va être des clientèles suivies à domicile. Clientèles B, qui sont aussi prioritaires, mais que je juge quand même un petit peu moins prioritaires que les A, qui sont les femmes enceintes. Naturellement, on a 40 semaines de grossesse, donc il faut les prendre en charge dans ces 40 semaines-là. Patients avec VIH, troubles de santé mentale très sévères. Je comprends que le gouvernement voit ça comme les catégories qui ont les besoins les plus urgents, les plus graves. Pourquoi pour vous c'est problématique qu'on n'est que ces deux catégories-là? Tout simplement parce que nous, on envoie à l'urgence, dans notre urgence mineure ici, des patients qui sont orphelins. Souvent, il y en a qui ont plusieurs problématiques de santé, qui auraient besoin d'avoir un suivi, qu'on a déjà créé un lien avec. Je prends pour exemple un patient que je vois que je fais une prise de sang parce qu'il se sent fatigué. Je lui trouve un diabète nouveau. Je ne peux pas lui dire maintenant, je vais vous prendre en charge parce que vous êtes sur le guichet d'accès. Vous attendez un médecin de famille, mais vous n'êtes pas en catégorie A et B. Donc, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'alourdisse la charge de nos confrères spécialistes parce que je ne veux pas le laisser seul dans la nature, ce patient-là. Pour vous, c'est vraiment une mesure qui n'était pas nécessaire, celle qui était appliquée par le ministre de la Santé? Pas du tout. On s'autorégule déjà les médecins de famille. On prend des patients vulnérables, on prend des patients qui sont malades. Quand on n'essaie pas de se monter des clientèles avec des patients qui sont en parfaite santé, on essaie vraiment d'aller là où les besoins sont avec les moyens qu'on a. L'autre obstacle que je vois, c'est quand on est un groupe de médecins de famille, comme nous aussi, on est quand même une trentaine de médecins de famille. Quand il y en a un qui part à la retraite, on s'arrange pour que ces patients-là ne aillent pas sur le guichet. On essaie de les redistribuer entre nous. On n'aura plus la possibilité de faire ça. Le projet de loi n'est pas encore mis en application. Est-ce que vous avez espoir qu'il y ait des changements qui soient apportés? J'ai espoir, oui. J'ai espoir, en fait, qu'on puisse vraiment continuer à faire comme on faisait avant pour la prise en charge de nouveaux patients. C'est-à-dire que c'est juge pertinent qu'un patient soit pris en charge, que je puisse le prendre, justement. En estrie, près de 74 000 personnes sont inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquet pour Nouveaux Infos.